Bonjour, bonjour ! J'espère que vous allez bien ce vendredi 22 décembre. Alors, petite vidéo pour répondre à d'autres questions. Finalement, je me dis que je vais reprendre les différentes questions qui me sont posées, notamment en message privé ou en commentaire. Et comme ça, ça sera l'occasion de faire avec vous quelques partages dans les jours qui viennent. La question était, et est souvent revenue, est-ce que je me maquille ? Et si oui, avec quel produit ? Alors, en termes de maquillage, je connais différentes phases. C'est vrai qu'après le confinement, je ne mettais plus rien du tout, ni sur le teint, ni sur les yeux, ni sur la bouche. Et puis, c'est vrai que là, ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je ne me maquille pas du tout. Et puis, à d'autres moments, là, au cœur de l'hiver, je trouve qu'apporter quelques touches de couleur sur le visage, rehausser un peu le regard quand on est un peu fatigué, c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'illuminer les traits du visage. J'essaye de n'utiliser, je n'utilise même que des marques qui sont 100% naturelles. Ce poste n'est absolument pas sponsorisé. Il correspond vraiment à des coups de cœur de produits que j'ai pu découvrir dans différents lancements ou que j'achète moi-même régulièrement. Alors, personnellement, ce que j'aime beaucoup mélanger à une crème de jour ou même à une huile quand j'ai envie de donner un petit peu d'éclat sur le visage, c'est ce petit flacon de la marque Oyolab. Alors, je vais vous le montrer. Donc, Oyolab, c'est une marque polonaise avec une fondatrice absolument adorable que j'ai découverte notamment grâce à l'agence YMPR à Paris. Donc, vous voyez, ça fait cette texture. C'est une marque que vous pouvez trouver notamment au premier étage du bon marché mais aussi en ligne chez The Care et chez Muse & Heroin. Donc, c'était une texture rose au départ, légèrement pailletée. Je vais vous remontrer. C'est légèrement irisé. Et quand on l'applique sur la peau, en fait, ça va donner un vrai glow très délicat. Ça fonctionne très, très bien aussi chez les ados. Ma fille adore mettre ça. Ça n'abîme absolument pas la peau. Au contraire, ça va contribuer aussi à la réhydrater tout en douceur. Et ça peut se mettre soit seul sur la peau, soit mélangé de nouveau à une huile ou à une crème. Moi, je préfère le mélanger à une crème, personnellement, en termes de texture. Mais même à une huile, ça fonctionne également. Donc, ça s'appelle Supercharge Glow Facial Serum. C'est la marque Oyolab qui est entre le soin et le maquillage. Ça, c'est pour le teint, personnellement, de ce que j'aime beaucoup. Ensuite, pour les yeux. Alors, moi, je mets souvent un petit peu de mascara. J'en ai mis là ce matin. Une marque que j'ai découverte récemment. C'est la marque Manessi que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le mascara dans un flacon en verre. Donc, marque que vous trouvez aussi chez The Care en ligne, me semble-t-il. Donc, un mascara 100% naturel. Une marque du nord de l'Europe, fondée par une make-up artiste qui est très agréable à l'application, qui se démaquille aussi très facilement, qui ne coule pas, je trouve, et qui respecte complètement les cils, même les cils les plus fragiles. Et de cette marque aussi, j'aime beaucoup un lip to cheek qui est là, ici. Donc là, c'est vraiment ma couleur favorite. Ce côté blush assez délicat que je mets un peu sur les pommettes quand je suis pâle. Et je ne suis pas naturellement ou que je suis fatiguée, que j'ai besoin d'un peu de lumière. Et j'en mets après aussi un tout petit peu sur la bouche après avoir appliqué un baume pour les lèvres. Alors, en termes de baume pour les lèvres, moi, j'aime beaucoup le baume Velleda. Vous savez, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un stick de couleur rose que je trouve au magasin bio très facilement. Et qui est vraiment celui qui me nourrit le mieux. J'ai essayé plein de baumes à lèvres, mais vraiment, celui-là, c'est mon coup de cœur. Et dans la marque Manessi aussi, il y a plein de petits crayons contour des lèvres que vous pouvez utiliser. Donc, j'en ai préparé quelques-uns. Et moi, celui que j'aime beaucoup en termes de couleurs, c'est celui-ci aussi, un rose un peu discret. Et là, j'en ai mis un rose un peu plus soutenu. Je crois que je vous ai mis celui-là à l'instant, un peu plus cerise. Et j'ai juste mis, en fait, le crayon et je l'ai un peu étalé au doigt et j'ai continué à étaler avec le baume à lèvres, en appliquant le baume à lèvres. Et puis, une autre chose, alors ça, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup il y a une vingtaine d'années quand j'allais énormément en Inde. Et j'ai découvert là-bas, mais ça, c'est une marque allemande que je commande de temps en temps. Donc, c'est le Kajal que vous connaissez peut-être. Donc, ça se présente comme ça. Et ça se passe vraiment, en fait, vous voyez, là, à la... Vraiment sur la frontière, comme ça ici, puisque ça contient du guis et du camphre. Donc, là, ça picote un tout petit peu. Je vais faire de l'autre côté quand même pour ne pas avoir l'air complètement déséquilibré. Après, ça coule un petit peu, mais ça s'essuie. Et ça se passe comme ça, vraiment à la frontière des cils. Et c'est, donc, ce mélange de guis et de camphre, c'est vraiment, finalement, une recette ayurvédique pour le soin des yeux. Je vais essayer quand même un tout petit peu l'excédent. Alors, moi, en général, quand je le mets, après, je passe un petit coton-tige pour en dessous pour quand même avoir l'impression d'avoir comme du mascara qui a coulé. Et vous pouvez vraiment, en fait, vous voyez, fermer l'œil et le passer comme ça sur la tranche des paupières. Donc, ça permet de travailler sur le plan ayurvédique, sur le rafraîchissement au niveau des yeux, qui est l'organe qui va avoir beaucoup de feu et qui est donc complémentaire aussi, l'organe, disons, l'orifice complémentaire du duodorgane fois vésicule biliaire. Et c'est très important de travailler, donc, sur les yeux en les rafraîchissant, ce que va permettre le camphre. Et vous voyez, alors, moi, j'ai une expérience intéressante avec ce Kajal récemment. C'est que j'ai eu... J'étais assez malade, en fait, au moment des vacances de la Toussaint. J'ai enchaîné pendant quelques semaines pas mal de virus. Et j'avais le nez qui était très, très pris. Et j'avais du mal, finalement, à me dégager complètement. J'ai l'impression d'avoir un fond de rhume permanent. Et en appliquant ça, finalement, ça m'a complètement dégagé les sinus, je pense, avec le camphre. Donc, là, on est dans le maquillage, mais qui est vraiment aussi un soin et qui est vraiment aussi thérapeutique sur le plan du corps et sur le plan des yeux. Voilà les quelques produits que j'utilise les plus fréquemment en matière de maquillage. Au niveau du teint, en général, quand on pratique régulièrement le yoga du visage et les automassages, on n'a pas trop besoin de venir mettre du fond de teint. Mais ceci dit, vous avez chez Demamiel, notamment, une crème solaire légèrement teintée, un peu irisée, qui peut être très bénéfique. Donc, elle aussi, c'est vraiment un soin qui permet d'avoir un petit effet maquillage si le teint est un peu terne et légèrement brouillé ou qu'il y a quelques petites imperfections. Mais la règle absolue, finalement, c'est que le make-up, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et qu'avec les routines de yoga du visage, on arrive à avoir une peau aussi rayonnante que possible. Si bien qu'effectivement, cette petite cerise, ces petites touches de couleur que l'on met sur le visage permettent vraiment de venir les sublimer. Je vous récapitule ces marques du coup en commentaire si vous voulez les découvrir un peu plus. Et je vous souhaite une très, très belle journée et de magnifiques préparations de réveillon. Je vous embrasse à très vite.